C'est une fissure de quelques centimètres qui fait vaciller tout un village. Une fissure qui a obligé l'inspection d'académie à fermer temporairement l'école et à transférer les élèves dans le village voisin. On est conscient que cette décision a pu se prendre par rapport à des faits réels, remarquables. Mes habitants et élus craignent que ce problème d'infrastructure conduise à la fermeture définitive de l'école. Ils proposent alors de réhabiliter ce bâtiment aujourd'hui inoccupé. Le budget des travaux a même été enterriné au dernier conseil municipal. Ce que l'on veut absolument, c'est qu'on ait un engagement du président de la communauté de communes et du DAZN à nous dire que les travaux sont faits, on les voit, on les inspecte, on est d'accord, on vous rend le poste. Cette crainte que l'inspection d'académie s'engouffre dans la brèche pour fermer définitivement l'école. Les autres parents d'élèves du village semblent la partager. Plutôt que se retrouver dans une classe à 30 ou 35, là ils ont la chance d'être dans des classes de 19-20, à plusieurs niveaux, mais bon c'est énorme, qu'on garde ça pour nos enfants. De son côté, l'inspecteur d'académie se veut rassurant. Il n'y a pas d'agenda caché selon lui. Les trois enseignants resteront au poste, qu'ils soient à Madiran et à Castelnau ou seulement à Madiran. Pour moi, il n'y a aucune difficulté. Il suffit juste qu'aujourd'hui, les acteurs locaux puissent me faire un projet concerté auquel j'adhérerai de toute façon. Reste maintenant à la communauté de communes et à la municipalité de Castelnau de se mettre d'accord. La fissure pourrait bien raviver quelques querelles de clochers. Merci.